bonjour à tous philippe du blog piloter tpe alors ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que je suis un ancien banquier et que j'aime bien parler de tout ce qui est lié au temps donc aujourd'hui je vous parle du meilleur investissement du monde donc certains vont se dire ah ils vont nous parler finance d'autres vont nous parler du temps et bien non ni l'un ni l'autre pourquoi parce que l'utilisation efficient de vos ressources qu'elles soient financières ok on pourra en parler longtemps mais la ressource la plus précieuse effectivement c'est le temps cette limite elle est pour tout le monde elle est irremplaçable et le temps s'écoule inéluctablement ok donc c'est qu'est ce qu'on fait avec donc vraiment le plus important c'est la gestion des priorités on ne peut pas gérer le temps on ne peut pas gérer il s'écoule c'est qu'est ce que je fais avec le temps qui m'est imparti donc c'est ce système de navigation personnelle qui est nécessaire à l'amélioration continue sur lequel il faut vraiment mettre le focus et donc qui dit focus dit derrière la réussite parce que si vous êtes tous avec une zone de génie quand vous appuyez dessus et quand vous concentrez vous pouvez aller très très loin donc voyons ensemble quels sont finalement un petit peu les étapes nécessaires pour être un gestionnaire d'investissement efficace dans les priorités donc vous devez élaborer bien sûr un plan d'action qui vous sera structuré de façon mesurable et qui soit centré sur les tâches les plus importantes donc lorsque vous vous investissez dans un travail quelque chose une activité qui a une valeur personnelle très importante vous souhaitez en retirer un bénéfice quel qu'il soit le bénéfice n'est pas forcément monétaire et le temps les efforts que vous allez consacrer là dessus vont rapporter d'énormes dividendes pour vous investir votre temps consciemment avec un plan spécifique c'est le meilleur investissement du monde pour vous d'accord pas pour les autres pour vous j'aimais bien la phrase qui est je crois que c'était peter dricker qui disait que si vous ne faites pas partie d'un plan d'accord ben c'est que vous avez l'autre d'accord je le vois dans ce sens je crois qu'il avait dit plutôt et il ya un plan sinon vous faites partie du plan de quelqu'un d'autre mais quoi qu'il en soit vos projets n'avanceront que si vous voulez planifier donc investissez du temps dans cette phase là déterminer le meilleur moment de la journée pour vous pour une action et puis prévoyez aussi quel est le meilleur temps de la journée pour faire votre planification quotidienne ou hebdomadaire pourquoi parce que il faut que vous soyez tranquille que vous n'ayez pas de perturbations pour pour savoir qu'est ce que vous allez faire pour disposer finalement d'une visibilité intellectuelle pour réfléchir à comment vous allez tirer le plus de profit de votre investissement et bon si vous ne regardez pas de la façon dont vous dépensez votre argent vous avez un risque financier si vous ne regardez pas la façon dont vous dépensez votre temps vous avez un risque très important sur la réussite et l'atteinte de vos objectifs et appartiendra tout le reste va en découler soit sur un cercle vertueux soit sur un cercle moins vertueux d'accord donc n'est n'oubliez jamais que votre temps n'est pas une ressource sans fin elle est limitée vous n'avez que 24 heures par jour tous les jours et chaque fois vous remettez le compteur à zéro donc pour terminer regardez où vous voulez être dans trois ans d'accord et puis posez vous la question où je veux être dans 90 jours ramenez le à cet horizon plus près et puis mettez en place ce plan d'action pour ceux qui souhaitent utiliser une méthode sur les objectifs 90 jours ça fait partie des choses que je vous fais découvrir ou approfondir dans ma masterclass time and money vous pouvez nous rejoindre le lien est juste en bas et au plaisir de vous retrouver de l'autre côté dans la salle de cours sinon un prochain article du blog je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt